Alors, un peu plus raide, un peu plus dur comme sujet, parce que j'aime pas parler des parents. Je pense que les parents ont leur propre héritage, je pense que les parents font ce qu'ils peuvent, même les pires, il me semble. C'est très difficile pour moi, peut-être ma culture, je sais pas. En tout cas, c'est difficile pour moi de parler des parents, donc on va parler au sens Freud. Freud disait, notre première société, ce sont nos parents. Si nous ne réglons pas les histoires et la compréhension avec nos parents, nous n'arriverons pas à nous intégrer dans une société qui a les mêmes représentations. J'ai fait de la stratégie d'entreprise pendant un moment, ce qu'on appelle coach, et je me suis aperçue que, par exemple, dans l'entreprise, on recrée tous les schémas familiaux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se prend pour mon père, l'autre qui se prend pour ma mère, enfin on retrouve ça, c'est un grand classique. La personne qui est en manque du père va se mettre sous l'autorité de l'autre. Donc il y a des schémas comme ça qu'on peut retrouver. Donc ça c'était pour parler de Freud qui disait que notre première société était notre famille et qu'on devait s'entendre, en tout cas régler les problèmes avec notre première famille, qui sont nos parents, pour pouvoir ensuite s'intégrer dans la société, notre deuxième famille. Lacan lui était plus sévère puisqu'il disait, si ça ne va pas, il faut couper. Lacan appelait les parents les grands autres et reprenait pour les autres, en dessous des parents, les petits autres. C'est-à-dire les grands autres avec un grand A pour papa, maman, et les petits autres avec un petit A qui étaient toutes les restes des personnes. Mais Lacan disait, quand ça ne va pas, il faut couper. Le problème c'est que le surdoué, lui, il reste en lien. Donc on peut voir après la difficulté qu'a le surdoué, qui reste en lien. Ça veut dire que pour le surdoué, sa première société pourrait prendre Freud et la famille, mais elle restera toujours la famille. La référence, la référence, non, c'est pas la référence, c'est l'amour. L'amour, le lien qu'a le surdoué pour sa famille est incroyable. J'ai entendu des personnes évidemment dire, ma mère est assassin, parce que, parce que c'est une mère. Mais je pense que c'est pas injuste, mais je pense, enfin, puis en plus, nous les psys, de toute façon, on excuse tout et tout le monde, ce qui est évidemment très désagréable. Pour certaines personnes qui préféraient vivre dans l'accusation de l'autre, ça serait plus simple. On dit, quand la souffrance est trop grande, il faut un coupable. Mais je pense que, concernant le surdoué, y a-t-il vraiment des coupables ? À partir du moment où quelqu'un souffre, bien sûr, si une personne souffre, c'est parce qu'on le fait souffrir, mais y a-t-il vraiment des coupables ? Moi, je dirais, non, il y a plutôt des ignorants. J'ai remarqué que le surdoué, on le trouve pas normal, mais on le trouve pas anormal. C'est-à-dire qu'on dit, regarde, t'as tout pour réussir, de quoi tu te plains ? Je me plains juste que mon cœur va déborder. Mais de quoi tu te plains, etc. Donc, quand on voit une personne surdouée, on lui dit, mais attendez, mais vous n'avez rien d'anormal, vous êtes complètement normal. Non, vous n'avez rien d'anormal. On ne lui dit pas qu'il est normal. Donc, c'est ça, la vision des autres, pour quelqu'un qui n'est pas surdoué, qui regarde un surdoué, a une vision de lui pas anormale, mais il ne dit pas non plus que c'est une personne normale. Donc, c'est ça la question. Est-ce que le surdoué est une personne anormale ou une personne normale ? Bon, Lacan parlait de la norme du mal, qui c'était... Enfin, bon, etc. Donc, dans les normes actuelles, le surdoué est-il normal ? Il se met-il dans la norme du mal ? C'est-à-dire, à normalisation, voilà, je pense qu'il y a un mal fou à se normaliser, c'est bien ça le problème. Donc, la question, le surdoué est-il normal ou anormal ? C'est une grande question. Mais le surdoué n'est pas anormal, mais il n'est pas normal non plus. Alors, j'ai du mal, parce que je tourne un peu en rond autour du pot pour pisser dedans, disait Lacan. Mais en fait, on va y aller direct. Et en fait, pourquoi certains surdoués vont se mettre à l'échec ? Pourquoi certains surdoués se mettent eux-mêmes à l'échec ? Le surdoué reste en lien. Le surdoué est extrêmement... Je ne sais même pas extrêmement. Le surdoué est câblé. Ce n'est même plus des liens. C'est un câble avec sa famille. C'est quelque chose d'indestructible. Indestructible, je n'en ai même plus à parler. Donc, c'est quelque chose qui ne prend pas fin. Même si, oui, ma mère, je ne lui parle plus parce que, d'accord, d'accord. Mais vous gardez, il y a un lien affectif qui reste très fort. Alors, certaines personnes sont obligées de couper le lien physique. Mais je parle de ce lien qui nous relie à l'autre. Le surdoué est en lien permanent avec sa famille. Quand il quitte sa famille, c'est parce qu'il sait, comme j'ai dit, qu'il va pouvoir entrer au port de temps en temps, reprendre un peu de marchandises, un peu d'essence, un peu de carburant affectif et repartir. Donc, le surdoué a ses liens très forts affectifs avec sa famille. Si on ne l'a pas accepté tel qu'il est, le surdoué va se mettre à ce que vous désirez qu'il soit. C'est franchement le pire des cadeaux que vous puissiez lui faire. C'est lui demander d'être ce que vous voulez qu'il soit, alors que ça va être un effort considérable. Mais ça va être surtout pour lui, sachez-le, ça va être une mise à l'échec. Alors, si on parle de réussite et si on parle de succès, c'est quoi la réussite ? Pour le monde social, la réussite, c'est avoir un salaire, une voiture, une télévision, des enfants, un jardin. J'ai oublié quelque chose ? Un frigo ? Enfin, voilà quoi, c'est ça. La réussite sociale, pouvoir se payer des vacances au mois d'août, pour s'emmerder, pouvoir reprendre en septembre, etc. Qu'est-ce que la réussite pour un surdoué ? C'est la liberté. Ça veut dire, c'est pas la liberté physique, même si ça en fait partie, mais c'est la liberté de penser, il disait, qui est surdoué lui aussi, Laurent Pagny. Et la liberté de penser, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever au surdoué. Donc, cette liberté de penser, de projet, non pas de se projeter, c'est pas se projeter, mais de faire des projets, de rêver, et surtout de se passionner et de réaliser ses rêves. Le surdoué réussira de toute façon, même dans la pire des barrières, réussira à aller vers ses rêves. Le surdoué réussira à aller vers ses rêves. Et on fait tout pour leur faciliter le chemin. En tout cas, je fais tout pour faciliter le chemin des surdoués, pour qu'ils puissent se réaliser dans leurs rêves. Donc, partons de là, si on revient aux liens familiaux, si vous avez désiré que votre enfant soit socialement intégrable et intégré, soit socialement acceptable, vous la poussez inconsidérablement, comme on dit, c'est-à-dire inconsumément, en tout cas désespérément, vers quelque chose qu'elle va faire simplement pour devenir acceptable. Simplement parce qu'elle veut votre regard, ça c'est le regard de la reconnaissance de la mère sur l'enfant. Et elle va chercher votre approbation, à ce que vous soyez d'accord avec elle, cette personne, alors qu'elle sait que vous n'êtes pas d'accord. Elle sait que vous voulez qu'elle soit intégrée sociable, qu'elle ait une voiture, qu'elle puisse payer son loyer ou acheter sa maison avec son petit jardin, et partir au mois d'août chez la grand-mère, tout le monde en vacances, qu'elle ait des enfants. Ah ben oui, mais le surdoué, c'est pas possible. Alors le surdoué, c'est vraiment pas possible. Sans le savoir, vous êtes en train de détruire la personne. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire la personne ? Comme elle a un grand amour pour papa, maman, et qu'elle a besoin de cet amour constamment, et certains enfants, vous ne les entendez pas, qui ont 20, 30, 40 ans, 50, 60, vous crient, aimez-moi, 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 aimez-moi. Et alors, c'est tout. Et bien le surdoué, il va faire ce que vous voulez qu'il fasse. C'est-à-dire qu'il va suivre le chemin que vous lui demandez de faire. C'est-à-dire qu'il va être ce personnage que vous voulez qu'il soit. Un personnage qui ne respire plus, un personnage qui toute la nuit se ronge, un personnage qui seul crie au secours, un personnage qui demande de l'aide à tout le monde sans que personne n'entende, et un personnage qui est simplement en train de se mourir. Je ne parle pas des gens qui prennent aussi des médicaments pour pouvoir assumer certaines situations insurmontables, pour aller au travail, pour aller... Alors je parle des surdoués, comment voulez-vous qu'un surdoué, il aille travailler ? Le surdoué, il a besoin de se passionner. Vous prenez un surdoué qui se passionne, même s'il ne sait rien, il va vous donner le meilleur de lui-même. Vous prenez un autre surdoué qui va au travail, il se tue, il s'éteint petit à petit. Mais il s'éteint, il s'éteint, il s'éteint, il s'éteint, jusqu'au moment... C'est ça, se détruire, jusqu'au moment où il se fait un burn-out, et là, il perd le contrôle, et heureusement, ça repart dans l'autre sens. Heureusement, il reprend sa réelle personnalité. Donc le surdoué peut se détruire pour rester fidèle aux liens familiaux, pour rester fidèle aux liens de ses amis. J'ai connu ce principe, puisque je viens de la banlieue et du 9-3, j'ai connu ce principe dans la banlieue, où pour rester fidèle à ses amis, on est capable de ne pas rejoindre... Et j'avais suivi à l'époque, bon, je ne vais pas dire les noms, je vais encore me faire taper sur la tronche, mais moi, c'est une étude de dossier, j'avais suivi des personnes qui venaient de banlieue, qui avaient fortement réussi, bon, je parle de tapis, Bernard Tapie, et qui, de toute façon, retombaient à un échec total, sans parler de reste, je parle du côté comme ça, où c'était insupportable pour eux de retourner dans ce qu'ils avaient été, etc. Et que, de toute façon, retombaient, retombaient, c'était inévitable. C'est-à-dire, quand on vient de banlieue, on monte, on monte, et à un moment, on est obligé de replonger. C'est inéductable, ça fait partie du système de je reste fidèle au mien. C'est un schéma comme ça... Bon, alors maintenant, je reviens sur mes surdées sans m'égarer, je m'y suis égarée, excusez-moi. Et en fait, c'est un sujet difficile pour moi de dire, je vois des parents qui détruisent leurs enfants, en leur faisant faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais le surdoyer va le faire pour faire plaisir à ses parents, pour le montrer, pour juste, maman, regarde-moi, j'existe et tout. Et puis, finalement, il va se détruire, il va aller vers la destruction. Il va s'auto-détruire juste pour rester fidèle au sien, pour rester fidèle à un ami, voilà. Donc ça, c'est une façon de se détruire. Je reste fidèle à toi, maman, et à ce que tu veux que je sois. Donc, aimez-moi pour ce que vous voulez que je sois, et non pas pour ce que je suis. C'est un des principes. Le deuxième principe, c'est s'auto-détruire. Parce qu'on a dit ceci, on a dit cela, donc on a dit que c'était une personne qui s'en foutait de l'argent, par exemple, donc la personne, elle va donner son argent. On l'a dit, donc il va le faire. On a dit qu'elle jetait son argent par les fenêtres, donc la personne va donner son argent, voilà. Elle sera tout le temps sans bien matériel. C'est juste pas possible pour elle, parce que les paroles ont été dites. Alors, évidemment, qui dit ces paroles ? C'est encore la famille. Ah, cette famille, hein ! C'est encore la famille. Maman a dit, papa a dit, Jacques a dit. Ça, c'est Lacan qui reprend Jacques a dit. Il y a même une chanson, Jacques a dit. Et voilà, et l'enfant, même adulte, va reprendre ces mots et va s'auto-détruire tout seul. Voilà, c'est plus la peine que vous remettiez une couche, vous l'avez déjà fait, vous l'avez dit une fois, deux fois, trois fois, et bien lui, il va suivre, la personne va suivre ce chemin-là, voilà. Voilà, maintenant, pour rester fidèle au sien, quand on a été, alors c'est un autre principe, mais c'est, voilà, c'est, bon, c'est un autre système, mais quand on a, pour rester fidèle, le sourdé peut ne pas réussir. Tu vois, maman, je suis comme toi, t'as vu ? Toi, tu as une petite situation, donc j'en ai une petite situation. Donc ça, c'est la première façon de se détruire en restant fidèle au sien. La deuxième façon, c'est que maman a voulu que je fasse un métier déplorable, mais elle est tellement contente, ma mère, que je vais y aller quand même. Donc, la personne se détruit, et voilà. Et donc, sans le vouloir, vous détruisez les enfants, mais il faudrait surtout que le sourdé comprenne que, comment dire, entre l'être et le paraître, mieux vaut choisir l'être, parce que l'être, on ne s'en défait pas, le paraître, quand le masque tombe, ça fait très mal. C'est soit burn-out, soit dépression, soit médicament, soit internement. Donc ça serait bien de ne pas jouer dans cette cour-là, mais d'expliquer à vos parents que ce qu'on vous demande, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible, mais je sais qu'il y a le regard de maman et de lui faire plaisir, et même d'aller lui dire, tu sais, maman, tout ce que tu me manques de fasse, ce n'est pas possible, je sais que c'est très compliqué. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je n'aime pas parler des parents, même s'il y a des parents qui feraient bien de laver devant leur cour, avant de laver devant leurs enfants, mais bon, il y a ce droit absolu de la mère et du père sur l'enfant, jusqu'à pas d'âge, qui s'appelle les liens de l'amour, et on ne peut rien faire contre les liens de l'amour. Donc, on est très attaché aux liens d'amour, et pour ça, il est capable de se détruire, et de faire ce que vous voulez qu'il fasse. Mais sachez que dans ces conditions, vous ne l'aimez pas pour la personne que vous avez mis au monde, mais vous l'aimez pour ce que vous, vous dites qu'il est, alors qu'il n'est pas en vérité. C'est facile, non ? Bon, je vous embrasse, soyez fort, résistez, ne vous laissez pas faire. Résistez, soyez dans l'amour, dans les couleurs, dans les fleurs. Je vous embrasse, à bientôt. Voilà, yes ! Sous-titrage ST' 501